Alors qui es-tu ? Je suis Spider-Man Hello les amis ! Alors aujourd'hui je vous montre quelques images qu'on avait fait pendant le tournage avec France 3 Et je ne pouvais pas vous montrer ces images avant la diffusion normale Mais du coup voici un extrait que je vous passais Alors je vous préviens il est en low définition Je n'ai pas réussi à le trouver en haute définition Mais je devrais le recevoir prochainement Et du coup je ne manquerai pas de vous le montrer Donc c'est parti ! Je me considère comme un goûteur des toits Je prône un répertoire visuel C'est-à-dire que je m'enrichis de tout ce qui est autour de moi Des nuances que ce soit du zinc, que ce soit des tuiles, que ce soit des ardoises Toutes ces structures-là m'enrichissent J'adore arpenter de nouveaux toits pour ramener tout ça à moi et mon épanouissement Ce que j'adore voir surtout c'est l'horizon Cet immense ciel au-dessus de moi Et voir le lever de soleil, le coucher de soleil, les reflets de soleil justement sur le zinc, sur les cheminées etc Super beau et cette sensation de liberté Et chose qu'on ne retrouve pas au sol Parce qu'au sol qu'est-ce qu'on voit ? On a des murs autour de nous On a du découpage de ciel au-dessus Et on a sans cesse des gens Chose qu'on n'a pas du tout ici Voilà on est libre de tout Je prends une façade par exemple au cinquième ou sixième étage Et je longe la façade au-dessus du vide forcément Pour rejoindre un autre toit par exemple Ça retrouve un peu l'escalade et un peu les jeux quand on était enfant C'est des risques calculés pour moi Les oiseaux Je dirais que j'aimerais bien être à leur place Et ce serait beaucoup plus facile de savoir que je peux voler si jamais je rate un saut pour le parcours Et je pourrais m'envoler de cette façon Et voilà les amis j'espère que ça vous a plu On repascule tout de suite à mon vlog Vous faites partie d'ici c'est ça ? Oui Parce que nous on a un tournage de prévu En fait on fait un film et du coup on va aller juste de le côté Donc il faut qu'on prenne l'échelle C'est juste pour vous avertir qu'on va passer par là quoi Je vais appeler au sécurité Non c'est bon c'est bon Parfait Appeler sécurité ? Non merci Bon non Ah vous irriguez et tout ? C'est la de l'eau c'est la de l'eau c'est la de l'eau D'accord waouh le taf Ouais nous on fait un petit tournage tranquille quoi Bon bah du coup la sécurité est montée sur le toit Pas parce que le mec de tout à l'heure les a appelés Mais parce qu'on était neuf sur le toit Et ça a balancé du saut et donc généré du bruit Donc ce gentil mec de la surité nous a gentiment escorté De l'autre côté du gréage de départ Et a appelé son supérieur Bonjour c'est un film pour France 3 sur l'époque Paris Qui s'appelle entre toi et moi Toi T-O-I-T-S Vous prenez la mesure de la responsabilité que vous engagez aux gens sur les toits sur lesquels vous circulez Si vous avez un incident comment en fait ? Bah si on a un incident en fait on calcule nos risques Qui c'est qui va en prison à votre avis ? Bah c'est moi En fait non parce qu'on est quand même en tant que gestionnaire des immeubles On est quand même responsable des toits Ah si si alors celui-là et celui-là A qui vous avez demandé l'autorisation ? La chose simple elle est très très simple Vous avez un incident ou un accident Voire pire ? Oui C'est simple Vous et moi on se retrouve devant le tribunal Mais vous savez que vous pouvez l'expliquer de façon beaucoup plus posée ? Bah... Ouais parce qu'en fait on met des grillages exprès Parce que c'est pas la première fois La chose la plus simple c'est quand vous avez ce genre d'événement Qu'il soit encadré ou libre Vous présentez à n'importe quel gestionnaire d'immeubles Il va vous dire oui ou non Après c'est une question de responsabilité Non mais je comprends je comprends Je comprends y a pas de souci Désolé merci Merci beaucoup Bonne attention Yes merci Salut ! Ça va bien quoi Je suis là On tue là Ouais C'est juste qu'il tient le plus longtemps C'est pas un défi à la con Ça glisse un peu sur la façade hein Vas-y lâche les mains pour moi Juste avec les pieds Mais à quel moment tu te dis Et si je me mettais comme ça en fermeture ? Bah en fait j'en ai discuté avec un ostéo Et voilà les amis ça signe la fin de la vidéo Maintenant je suis hyper curieux de savoir Qui d'entre vous a eu du mal à regarder cette vidéo Ou qui au contraire Tranquillement a pu visionner cette vidéo Sans le moindre soucis Voilà mettez ça dans les commentaires Ça m'intéresse vachement Bah sur ce On se voit prochainement Tcho tcho les amis